Coula team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale chaussures. Donc c'est une vidéo que je faisais beaucoup à l'époque, lorsque j'étais à Bastia en fait, et que vous aimiez bien regarder. Il m'arrivait souvent de faire que des hauls chaussures. Et là en fait, j'ai été contactée par le site Aromik pour tester 4 de leurs paires de chaussures. Alors lorsque j'étais en train de choisir, j'ai été en fait surprise par le choix, mais aussi les prix. Les prix sont très 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 abordables. Franchement, ça m'a franchement surprise. Voilà, donc j'ai pris deux paires de baskets et deux chaussures ouvertes. Vu que voilà, l'été approche à grands pas, je me suis dit que j'allais aussi me faire plaisir. Donc voilà, dites-moi si vous connaissiez ce site. En tout cas, moi je n'en avais jamais entendu parler. Et je vais vous montrer de suite ce que ça vaut. Mais avant tout ça, j'ai un petit code promo de moins de 18% que je vous mets juste ici. Je crois que c'est chat18. Voilà, il livre à l'international. Et la livraison est gratuite à partir de 39 euros d'achat. Je vous mets, comme d'habitude, les photos portées. Je vais aussi vous faire des petites vidéos portées pour vous montrer en fait comment, des petites idées d'association. Vous montrez ce que ça vaut porter. Et vous retrouverez également tous les liens. Pensez à bien vous référer au guide en fait des tailles, des pointures. Parce que souvent le 7 c'est 39, mais chez les Anglais, mais 7 me semble-t-il, aux Etats-Unis, 7 ça équivaut à du 38. Si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, il y a certaines chaussures que vous avez en 40, 38 ans, je dirais en pointure normale, française. Et d'autres que vous avez en pointure, je dirais, américaine. Donc les premières chaussures que j'ai choisies, ce sont ces très jolies baskets colorées. Je voulais des baskets color block. Je vais vous montrer de suite. Alors je les ai toutes reçues dans des boîtes et tout, super bien emballées. Vous voyez, dans un petit tissu comme ça. Donc les premières, ce sont celles-ci. Regardez-moi ça, elles font vraiment petit pied alors que c'est du 40. Très très belles. J'ai vraiment craqué en fait pour l'association des diverses couleurs. Le vert clair, le parme, le rose et le blanc. J'aime beaucoup beaucoup avec une jupe, avec même une robe en fait pour casser le style. Avec un petit jogging. En tout cas, c'est de la super belle qualité. Regardez-moi le travail de la semelle et tout. Et regardez la semelle intérieure. En fait, je les ai déjà essayées et ça m'a vraiment surprise. Parce que la semelle, on est vraiment bien à l'intérieur. Le pied est bien maintenu. Est-ce que je vais réussir à l'enlever ? Oui, elle s'enlève facilement en plus. Je vous le montre. On dirait une semelle ergonomique. Vous voyez ? Franchement, très très belle. Très jolie. Vous voyez ? On peut les enlever, les semelles. Je sais qu'il y en a plein qui ne supportent pas. Ou si vous avez un souci de pointure. Moi, il m'arrive de les enlever des fois si la chaussure est trop serrée. Mais c'est rare. Donc voilà. Regardez-moi ça. Non, franchement, elle est très très belle. Elle est bien finie. Il n'y a rien qui dépasse au niveau de la semelle. Très belle aussi. C'est vraiment une chaussure solide. Après, quand vous les portez, elles sont quand même confortables. Ici, on a un petit zip. Ah ouais, c'est une vraie poche. C'est génial ça. On peut mettre ses clés. Non, franchement, nickel. Très très belle. J'aime beaucoup. Donc moi, j'ai pris une pointure 40. Parce que je mets du 39,5. Mais pour être sûre, je mets du 40. Et en plus, elles se déclinent sous d'autres coloris. Voilà. Elles valent 24,80 euros. Vous avez les roses. Et moi, j'ai pris les vertes, en fait, ici. Ça va de la taille 6 jusqu'à la taille 10. Et puis, voilà. Donc, elles sont assez sportives. Assez sportives. Non, franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous la trouvez. En tout cas, elles sont trop mignonnes. Trop, trop jolies. Et en plus, c'est une vraie poche, quoi. Donc, voilà pour la première. Deuxième paire, ce sont des claquettes. J'avais, j'ai totalement kiffé, en fait, les claquettes comme ça. Je vous montre. En plus, elles sont super à la mode. C'est très tendance en ce moment. Les petites claquettes comme ça, j'aime trop. Donc, c'est vrai que ça a tendance à faire un petit peu mal au pied. Mais il ne faut pas les porter trop longtemps. Mais moi, j'aime trop, en fait. J'aime trop, trop. Elles sont trop jolies. Donc, c'est bien du 40. Voilà. Donc, la petite semelle antidérapante. Ici, par contre, ça fait un petit peu plastique. C'est dommage. Mais, voilà. C'est absolument pas lourd. Ça ne va pas venir vous embêter. Et voilà. Franchement, c'est tout simple. Vous avez la petite surpiqure ici, voyante, en fait. La petite couture qui est voyante. Et c'est un bout carré. J'aime beaucoup les bouts carrés concernant les sandales. Ça permet de protéger les doigts de pied. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, celle-ci, ils ont dit que c'était du kaki. Pour moi, c'est du camel. Mais je crois que pour eux, kaki, ça veut dire camel. Ouais, je crois que c'est ça. Et elles se déclinent en cinq coloris. Vous les avez donc en marron, en bleu, en blanc, en noir et en mauve. Les mauves, elles claquent. Ça va de la taille 5 à la taille 10. Et elles coûtent à peine 10,74 euros. Pas cher du tout. Donc, voilà pour celle-ci. Super mignonne. Ensuite, j'ai recraqué pour une paire de baskets. Regardez-moi celle-là. Celle-là, je pense que voilà. Si les autres ne vous ont pas trop plu, celle-ci, vous allez aimer. Elles sont vraiment trop trop... Elles sont vraiment trop trop belles. Elles font penser beaucoup au Balenciaga, il me semble. Ouais, c'est le Balenciaga. Bon, vite fait. Mais j'aime beaucoup. Regardez-moi ces semelles. J'aime trop les semelles. Les semelles, elles sont trop jolies. Voilà. Donc, c'est une sorte de blanc cassé. Non, mais c'est trop joli. J'aime trop. Bon, ici, il y a l'inscription fashion. C'est pas très dérangeant en soi. Mais je m'en serais bien passée. Et surtout ça, là. Ça, j'aime pas trop ça. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué exactement. D'élite. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Mais en tout cas, à part ça, regardez la semelle. C'est une semelle pareille comme l'autre. Voilà, la même. Hop. Et l'intérieur. Non, franchement, super mignonne. Elles sont super belles. Franchement, gros coup de cœur pour celle-ci aussi. Franchement, les baskets, elles sont trop trop belles. Super bien finies. On dirait même pas du 40. Regardez-moi ça. La qualité est vraiment au rendez-vous. J'aime beaucoup. Ouais. Donc, c'est une biais matière. Vous avez une sorte de plastifié ici. Vous avez du tissu ici, du simili là. Voilà. Donc, très, très, très jolie celle-ci. J'aime trop. J'aime trop, trop celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent ? Donc, celle-ci, elle coûte 32,24 euros. Je crois que c'est... Ouais, c'est les plus chères de la sélection. Pareil, ça va de la taille 5 à la taille 10. Les petites sneakers. Ouais, c'est de la gomme, en fait. Ici, en bas, ils appellent ça de la gomme. Donc, voilà pour celle-ci. Gros coup de cœur également. Et enfin, on termine par la dernière paire. Alors, c'est pas des chaussures que j'ai l'habitude de porter. Elle est où ? Elle est là. Donc, c'est pas des chaussures que j'ai l'habitude de porter. Mais franchement, elles sont trop belles sur les autres. Je me suis dit, moi aussi, je veux tester. Et je les déconseille pour les filles qui ont tendance à avoir les pieds gonflés. Alors, moi, j'ai tendance à avoir les pieds qui gonflent lorsqu'il fait supra chaud. Mais je ne vais pas les porter lorsqu'il fera supra chaud. Je pense que je les porterai si un jour, on arrive à aller au resto. Si on arrive à retrouver, un tant soit peu, une vie sociale. Je dirais le soir, voilà, lorsqu'il fait un petit peu plus frais. C'est pas mal. Donc, je vous les montre. Donc, ça ne va pas être au goût de tout le monde. Mais je les ai trouvées trop jolies, trop mignonnes. Elles sont super bien coupées. Il me semble que vous avez d'autres coloris. Non, je ne crois pas. Donc, voilà, c'est en fait des petites lanières transparentes comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage. Elles ne sont absolument pas extensibles. Donc, si vous avez un pied assez imposant ou si vous avez, comme je vous ai dit, le pied qui a tendance à gonfler, évitez ce genre de chaussures. Sinon, ça va vite faire rôti. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai adoré le travail du talon. Regardez-moi ça. On dirait du plexiglas, le truc. Bon, je pense que c'est du plastique. Et vous avez quand même un dérapant, un anti-dérapant ici. Et on voit bien que c'est du 40. Et on voit bien que je l'ai déjà essayé. Donc, voilà, franchement super joli avec une robe, une jupe, assez bohème et tout. Gros coup de cœur également pour ces sandales à talons. Trop, trop belle. Donc, voilà pour cette petite vidéo du site aromique.com. N'hésitez pas à me dire si vous avez, vous connaissez ce site. Et si vous avez flashé sur un, une des paires que je vous ai présentées. En tout cas, moi, je les aime toutes. J'arrive pas à choisir. Je les aime vraiment toutes. C'est de la super bonne qualité. Si vous recherchez des chaussures pas trop chères et de bonne qualité, allez-y les yeux fermés. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.